La guerre entre la Russie et l'Ukraine La France, par la voix de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, réclame une trêve humanitaire immédiate. Croyez-vous que ce soit le moment de stopper l'offensive militaire de l'armée israélienne pour éliminer le Hamas ? Se débarrasser de l'organisation responsable des massacres du 7 octobre n'est-il pas impréalable ? Vous touchez beaucoup de questions à la fois. Effectivement, on a une situation qui est celle du 7 octobre, avec cette attaque et ces massacres d'Israéliens, 1400 morts dans des conditions atroces, perpétrées par le Hamas. La riposte israélienne est une riposte militaire, une offensive globale contre Gaza, avec plusieurs priorités. La première priorité, c'est évidemment, qui domine toutes les autres, c'est d'éradiquer le Hamas. Le Hamas, mouvement reconnu comme terroriste par les États-Unis, l'Union européenne, un certain nombre de pays. Il y a une discussion sur le sujet, terroriste ou pas. À la différence de Daesh, l'État islamique, qui a été reconnu comme mouvement terroriste par l'ensemble de la communauté internationale, via une résolution des Nations unies, ce n'est pas le cas pour le Hamas. Et certains pays font la différence entre le Hamas civil, politique, et le Hamas militaire. Je ne rentrerai pas dans ces considérations. Il y a effectivement un danger pour Israël, avec une organisation qui s'appelle le Hamas, qui est une organisation qui veut la destruction d'Israël, et qui ne s'est jamais départie de cet objectif qui figure dans sa charte. Donc il y a un droit de légitime défense. Ensuite, on a donc cette offensive militaire. Cette offensive militaire, elle a plusieurs objectifs. Éradiquer le Hamas, toucher là où le Hamas a entreposé, je dirais, son quartier général avec tout ce que ça peut comporter, là où sont, je dirais, les chefs militaires, ceux qui mènent les opérations, ceux qui ont mené cette opération. Et puis, il y a la question des otages. La question des otages ne doit pas être perdue de vue. Il y a environ 240 otages qui ont été pris, qui ont été raflés par le Hamas et qui sont emmenés. Et donc, il y a effectivement une priorité absolue. Faut-il dire que le préalable, c'est l'éradication du Hamas ? Je pense qu'il faut, en même temps qu'est menée cette opération, il faut penser à la suite. Mais avant de penser à la suite, il y a le sort de l'enclave palestinienne et des populations qui y vivent. Les ordres donnés par le commandement militaire israélien à cette population de passer au sud. Et apparemment, sur le plan militaire, maintenant, la zone est coupée en deux. Il y a le nord, qui fait l'objet de bombardements massifs. Le sud, où on fuit, il faut regarder les images, des gens de toutes sortes, des civils. Évidemment, des civils. Peut-être y a-t-il des gens du Hamas parmi eux. Sans doute. Mais il y a surtout des civils, des femmes, des vieilles femmes, des gens âgés, des enfants. Et il y a des bombardements qui sont terribles. Et il y a donc cette demande faite par la France d'une trêve humanitaire immédiate. Demande qui a été relayée par la réunion ministérielle du G7 à Tokyo, qui s'est tenue avant-hier et hier. Est-ce que c'est suffisant ? Un certain nombre de gens pensent qu'il faudrait un cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu paraît nécessaire dans la mesure où, aujourd'hui, on assiste, et c'est l'opinion de beaucoup, on assiste à une vengeance indiscriminée d'Israël contre une population qui n'est pas le Hamas. Les civils israéliens ne sont pas le Hamas. La situation est difficile. C'est très difficile de se poser en juge d'une situation comme celle-là. Mais ce qui est certain, c'est que l'État d'Israël, qui mène ses opérations avec son armée, a des devoirs comme l'ont tous les États. Légitime défense pour son propre peuple. Et en ce cela, on peut dire que l'État d'Israël et son gouvernement ont échoué le 7 octobre. Il y a donc un échec à réparer. Je pense que Netanyahou et son gouvernement doivent faire la preuve que, maintenant, ils ont pris les choses en main. Mais néanmoins, aller bombarder des civils dans les proportions où ça se passe, ça s'appelle une punition collective. Et c'est totalement réprouvé par le droit international. Et aucun État dans le monde, fût-il l'État d'Israël, n'a le droit de le faire. Donc on est dans cette situation. Alors, le cessez-le-feu, il en a été question à plusieurs reprises. Il en a été question au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous nous sommes divisés. À l'Assemblée générale aussi, l'Union européenne s'est divisée. Le monde est extrêmement divisé. Certains, aux côtés d'Israël, pensent qu'il faut une trêve humanitaire. Dont la France. Dont la France, qui veut une trêve humanitaire, mais qui a quand même voté pour le cessez-le-feu aux Nations Unies. Nous sommes dans une situation un peu à cheval. Personnellement, je pense que le cessez-le-feu s'impose. Ce qui ne veut pas dire que l'État d'Israël ne doit pas mener une opération, je dirais, ciblée et proportionnée dans tout ce qu'elle a délancé comme offensive. Une opération ciblée sur le Hamas. Mais aujourd'hui, la situation est très grave. Parce qu'à mesure que cette offensive se déploie, le monde entier est en train de se fracturer avec un écart, un fossé béant entre ceux qui pensent que l'État d'Israël doit exercer son devoir. Et ceux qui pensent, notamment Israël soutenu par les Américains, qu'une trêve humanitaire suffit. Une trêve humanitaire n'est pas une décision politique. Ce qui est important, c'est le cessez-le-feu. Or, il faut donc à la fois mener des opérations et parallèlement, je dirais, en même temps, en l'occurrence, réfléchir à ce qui sera la situation d'après et qui découle de ces actions militaires qui sont en cours. Pour l'heure, en tout cas, le gouvernement israélien refuse catégoriquement un cessez-le-feu, une trêve humanitaire et continue les opérations militaires. On va peut-être cesser ces opérations militaires une fois que les fameux souterrains, puisqu'on dit qu'il y a près de 600-630 km de souterrains à Gaza, que ces souterrains auront été neutralisés. Puisque les otages semblent être dans ces souterrains. Personne ne sait où sont les otages. C'est effectivement une priorité. La situation pour un pays d'avoir des otages, et il y a des otages de plusieurs nationalités, il y a des Français qui sont également otages, et d'autres Européens, également des Américains. C'est une situation qui est dramatique, la situation des otages. C'est une situation d'angoisse absolue pour les familles. Nous avons eu à traiter des questions d'otages, notamment au Liban, à plusieurs reprises. C'est une affaire terrible. Tout cela doit être fait avec des règles et beaucoup d'audace, parce que si on doit délivrer des otages, la prise d'otages est quelque chose qui est totalement, je dirais, inadmissible et intolérable et insupportable. Mais, je le répète, mener une opération, il faut regarder les choses en se mettant un peu en hauteur. Si cette opération est menée, elle ne doit pas se faire de façon indiscriminée contre des civils qui ne sont pour rien dans cette affaire, et qui, surtout, par le nombre de victimes qu'on va y voir, vont générer les générations de terroristes successifs. N'oublions pas ce qu'est cette population de Gaza. Rappelons-nous quand même ce qu'est Gaza. Gaza, c'est une zone qui est enfermée sur elle-même depuis 17 ans, surveillée avec aucune possibilité de sortie, ni par air, ni par terre, ni par mer, puisqu'on est au bord de la mer. C'est une zone dans laquelle il y a, effectivement, 2,5 millions de personnes qui vivent, toutes les générations. Beaucoup sont des générations qui sont les descendants de ceux qui ont été dans des camps de Palestiniens lorsqu'en 48, Israël s'est installé sur la terre qui lui avait été assigné par la communauté internationale. Rien n'a été fait entre-temps. Il y a eu des tentatives, évidemment, d'accords proposées par les Israéliens, refusées par les Palestiniens. Des accords qui étaient le début de quelque chose. N'oublions pas que Netanyahou a toujours été opposé à ce type d'accord, parce que l'idée d'Israël et de son gouvernement aujourd'hui, c'est la négation du peuple palestinien. Ils l'ont dit à plusieurs reprises, dans tous les cas, au moins les alliés de Netanyahou. Et Netanyahou lui-même est opposé à la solution des deux États. Car la question qui se pose aujourd'hui, c'est l'après. Qu'est-ce qui se passe après ? Combien de temps va durer cette opération ? On n'en sait rien. Quel sera le sort des otages ? On n'en sait rien. Tout est fait pour qu'ils sortent. Qu'est-ce qui va se passer après ? Ce qu'on appelle le jour d'après. À partir d'un cessez-le-feu, on commence des négociations. Qu'est-ce qu'on va installer sur place ? Qui va s'occuper de la sécurité ? Qui va être le leadership ? Quelle va être une transition éventuelle jusqu'à ce que ce territoire soit administré, comme il doit l'être normalement, par les Palestiniens ? Est-ce qu'on va aller vers une solution à deux États ? Une solution à deux États qui paraît être privilégiée par l'ensemble de la communauté internationale, mais qui doit réunir avec un continuum territorial Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est ? Bref, autant de questions qui sont ouvertes. Ça prendra énormément de temps. Mais plus la situation de violence se poursuit, plus ça prendra de temps pour qu'on se remette autour d'une table. Plusieurs généraux israéliens, dont par exemple le général Meyer Golan, se posent les mêmes questions que vous venez de poser. Il y aura un après. Et il faut se préoccuper d'ores et déjà de l'après, c'est-à-dire de la coexistence entre le peuple juif et le peuple palestinien, de cohabiter avec les Palestiniens. C'est la question qui se pose depuis le début, depuis 1948, qui s'est posée avec chacune des guerres qui ont eu lieu, qui s'est posée donc la guerre de 67, la guerre de 73, qui s'est posée lorsqu'il y a eu les accords d'Oslo en 1993, qui s'est posée lors des intifadas, c'est-à-dire des révoltes palestiniennes dans l'ensemble des territoires en 1987 et en 2000. C'est une question qui se pose de façon permanente. La question se pose parce qu'effectivement un certain nombre d'Israéliens, et n'oublions pas que la moitié des Israéliens, si ce n'est plus quand on voit les sondages, ne suivent pas Netanyahou et sont préoccupés par une question centrale pour Israël depuis le départ, qui est la question de la sécurité. C'est la question centrale. Comment Israël peut-il assurer sa sécurité ? Ce gouvernement-là a failli. Il n'y a pas de solution militaire pour la sécurité. Il y a une solution qui doit être et militaire, et politique et diplomatique. Et en l'occurrence, la partie politique et diplomatique a été totalement mise à l'écart depuis que le Likoud est au pouvoir, et depuis que le Likoud a décidé de s'opposer aux accords d'Oslo. Mais il faut justement rappeler les accords d'Oslo. 1993, signé à Washington, d'ailleurs, sous la houlette du président Clinton, entre le premier ministre israélien Rabin, accompagné par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Shimon Peres, et Yasser Arafat, qui était le président de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, la holding, en quelque sorte, qui présidait à tous les partis palestiniens. Netanyahou lui-même était contre, faisait partie de l'opposition de ces accords. Ces accords, finalement, ont été, en quelque sorte, violés. Alors ces accords ne réglaient pas tout, parce que la question de Jérusalem n'était pas traitée, la question du retour des réfugiés palestiniens n'était pas traitée, un certain nombre de questions restaient ouvertes. Mais c'était, je dirais, le début d'une dynamique qui permettait certainement d'envisager cette cohabitation, cette coexistence des deux peuples dont vous parliez. La question va se reposer. Et la sécurité d'Israël dépendra précisément, je dirais, de la manière dont peut être organisé tout cela. Là où ça devient difficile, c'est qu'entre-temps, le gouvernement Netanyahou a poussé à la colonisation. Et qu'en 1993, nous n'avions pas ce nombre gigantesque. La colonisation en Cisjordanie, qui est placée normalement sous l'autorité palestinienne. Exactement. Nous avons aujourd'hui 500 000 colons israéliens qui se sont installés en Cisjordanie, dont les comportements ont été encore condamnés par la déclaration du G7 d'hier à Tokyo, par la violence du comportement de certains. Nous avons 200 000 colons à Jérusalem-Est. Et donc aujourd'hui, la carte, si vous voulez, est une espèce de gruyère. La Cisjordanie, sous la direction de l'OLP, du FATA en particulier, de Mahmoud Abbas, est dans une situation compliquée. D'autant plus compliquée qu'il n'y a pas eu d'élection de l'exécutif palestinien, de l'OLP, depuis 17 ans. Et donc cette situation fait qu'il y a un vrai problème de légitimité du pouvoir exécutif en Cisjordanie. Le gouvernement israélien a tout fait d'ailleurs pour diviser l'exécutif palestinien. D'un côté l'OLP avec le FATA en Cisjordanie, de l'autre côté le Hamas qui avait gagné les élections en 2006, dans la partie Gaza, et qui évidemment a fait l'objet de cette situation d'encerclement, si j'ose dire, sécuritaire, jusqu'au 7 octobre. On est dans cette situation. Quel leadership palestinien derrière cela ? On a plusieurs noms. Est-ce qu'il y aura des élections ? Il faudra qu'il y en ait un. Mahmoud Abbas, il faut le rappeler, a 88 ans. Mahmoud Abbas, effectivement, est un homme très âgé. Mahmoud Abbas, il l'a redit à Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui est passé le voir à Ramallah il y a quelques jours, il l'a redit, la Palestine, c'est effectivement Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza, ensemble. Donc ce n'est pas deux États palestiniens séparés, c'est un seul État palestinien. Ensuite, qui peut prendre le relais ? On cite des noms. On cite Mohamed Dahlan, qui réside aux Émirats arabes unis, qui, lui, a eu un rôle important à une certaine époque, notamment à Gaza. Il a 62 ans. Il a l'expérience, mais cela dépend d'un certain contexte, car dans cette affaire, les pays de la région ont avant toute chose leur mot à dire, les pays arabes. C'est-à-dire l'Arabie saoudite ? L'Arabie saoudite au premier chef, la Jordanie, bien évidemment, l'Égypte, et puis même un pays comme l'Irak est un pays intermédiaire dans cette affaire. Anthony Blinken s'est arrêté en Irak lors de sa tournée. Donc, qu'est-ce que ces pays pensent, je dirais, de celui qui pourrait sortir ? On a un homme également qui est important, qui est Barouti. Qui est prisonnier depuis 2001. Qui est prisonnier en Israël et qui, lui, est une figure, je dirais, consensuelle, paraît-il, chez les Palestiniens. Tout cela reste à élaborer. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir envisager un après. Cet après, c'est l'organisation, je dirais, de la sécurité en Israël. Les Israéliens, par la voix de Netanyahu, ont dit « Nous allons assurer la sécurité globale de Gaza, autant qu'il le faudra ». Et là, un certain nombre de pays ont réagi, et d'abord, à commencer par les États-Unis, mais toute la communauté internationale, non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, est-ce que ça veut dire qu'Israël se permettra des incursions dans le territoire de Gaza, comme ils le font en permanence avec leur armée en Cisjordanie ? Est-ce qu'il faut une force internationale ? Qui serait dans cette force internationale ? Les Américains ont dit une force internationale, mais sans nous, de toute façon. Pas de soldats américains. Qui serait prêt à y aller ? Vous avez cité l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite sera certainement le pays qui financera en grande partie la reconstruction de Gaza. N'oublions pas qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, près de 50% des habitations de Gaza ont été bombardées, et donc sont en état de ruines. Il va donc falloir reconstruire, reconstruire les infrastructures. Mais celui qui paye veut avoir un mot à dire dans l'organisation politique. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Tout ça, ce sont des questions. Mais il y a aussi un autre pays qui voudra avoir son mot à dire. C'est l'Iran. Alors, l'Iran voudra avoir son mot à dire. L'Iran a son mot à dire en permanence. Parce que l'Iran entretient ses milices. D'une part, entretient le Hezbollah au nord d'Israël, et qui a une certaine pression, au Liban. Et puis, l'Iran est, d'une manière ou d'une autre, partie prenante dans cette affaire. L'Iran n'a pas intérêt à aller dans une conflagration générale. Mais veut garder, va certainement garder un oeil qui est un oeil visant à affaiblir Israël et à affaiblir la présence américaine. Et puis, il y a un acteur qui est la Russie. N'oublions pas que la Russie a d'une part de bonnes relations avec Israël, du fait de la population d'origine russe qui habite en Israël, des juifs russes qui sont venus s'établir, mais aussi avec le Hamas. Et une délégation du Hamas a été reçue tout récemment, il y a quelques jours, par le vice-ministre Bogdanov, qui est l'envoyé spécial russe au Moyen-Orient. Et la Russie peut essayer de se poser en faiseur de paix entre le Hamas et Israël. Elle a, dans tous les cas, un mot à dire, elle est présente au Moyen-Orient, elle est présente en Syrie, elle est présente en Égypte, elle est présente dans la région. Elle est donc un pays puissant et elle a des liens excellents avec l'Arabie saoudite au sein de l'OPEC et donc du sédère journaliste qui règle le prix du pétrole, du baril de pétrole. Donc, il y a beaucoup d'acteurs dans cette région. Mais il ne faut pas oublier non plus que le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, a reçu plusieurs fois tout l'état-major du Hamas à Moscou même. Et ça a commencé d'ailleurs en 2020, le 13 septembre 2020, où tout l'état-major du Hamas a été reçu. Et ça s'est renouvelé. Donc, certains soupçonnent même que Poutine n'est pas étranger à l'affaire du Hamas du 7 octobre. C'est très difficile à dire. Peut-être était-il informé. Personne ne le sait. Mais ce qui est certain, c'est que les Russes, dans cette affaire, ont une présence et eu des possibilités d'action. Je voudrais parler d'un acteur peut-être principal, en tout cas en ce qui concerne Israël. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Maurice Gourdeau-Montagne, qu'Israël joue dans ce conflit sa survie en tant qu'État ? Parce que toute la gauche, notamment, et les universités américaines, commencent à prendre finalement position contre le fait que les États-Unis financent en grande partie Israël et beaucoup trop. Alors Israël, depuis le début de son existence, a toujours bénéficié du soutien de la communauté occidentale et en particulier des États-Unis. Et je dirais, contre vents et marées, les États-Unis ont toujours été derrière Israël. On l'a vu, que ce soit les républicains ou les démocrates. Mais aujourd'hui, comme vous le dites, il y a un effritement de ce soutien, en particulier du côté du Parti démocrate. C'est-à-dire du président Biden. C'est-à-dire du président Biden. Actuellement lui-même, dans une campagne électorale où il se représente aux élections présidentielles américaines à la fin de l'année prochaine. Donc il est évident que cette affaire d'Israël, cette crise gravissime, joue un rôle qui va être important pour les États-Unis et pour le monde. La question qui se pose pour Israël, c'est la question d'être soutenu. Par les États-Unis, mais de ne pas s'isoler non plus du reste de la communauté internationale. La sécurité d'Israël... Notamment de la communauté des pays arabes. La question, c'est est-ce que l'existence de l'État d'Israël est en cause ? Je crois que l'existence de l'État d'Israël, elle n'est pas en cause. En soi, c'est une décision de la communauté internationale qui a amené à la création d'Israël et beaucoup de pays dans le monde sont attachés... En 1948. Exactement. Ils sont attachés à l'existence d'Israël. Et on le voit d'ailleurs, y compris dans cette complexité du monde, à part les mouvements comme le Hamas ou bien l'Iran, personne ne demande la fin d'Israël. Mais la question, c'est la sécurité d'Israël. Cette sécurité, je le répète, elle est militaire, elle est aussi diplomatique. Diplomatique, ça veut dire que vous ne pouvez pas être isolé. Et donc, qu'il y a intérêt, vraisemblablement, pour Israël à, je dirais, trouver des solutions politiques qui permettent sa coexistence avec les Palestiniens. On ne peut pas ignorer le problème palestinien. Aujourd'hui, c'est un rappel gigantesque par le monde entier à Israël que les Palestiniens existent. On dit la rue arabe, mais pas seulement la rue arabe. Une partie du monde qui n'est pas arabe le pense aussi. Quand on voit les pays africains, quand on voit l'Afrique du Sud elle-même décider de rappeler son ambassadeur parce qu'elle a toujours soutenu la cause palestinienne. Donc, c'est quelque chose qui touche l'ensemble du monde. Il ne faut pas qu'Israël s'isole. Israël est reconnu par la communauté internationale. Des pays comme la Chine, malgré le discours qu'ils tiennent aujourd'hui en ne condamnant pas le Hamas, des pays comme la Chine tiennent à Israël. La Russie tient à Israël. Le monde, dans sa globalité, tient à Israël. Mais c'est à Israël aussi de comprendre, je dirais, la globalité des sujets qui l'entourent pour sa propre sécurité. C'est très difficile de donner des conseils à un gouvernement qui est aux prises avec tant de difficultés. Mais regardons ce qui s'est passé avec les fameux accords d'Abraham. Israël a commencé à s'intégrer dans sa région de manière très forte et très brillante. On a d'abord eu des accords en 1978 avec l'Égypte. Le problème a été réglé. La Jordanie, ça s'est réglé. Ce sont des voisins quasiment immédiats, la Jordanie en tout cas. Et puis, il y a eu ces accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, le problème, c'est qu'ils ont fait l'impasse sur la question palestinienne. Mais les Émirats arabes unis, le Soudan du Sud, le Maroc, Bahreïn, sont entrés dans cette logique. Les Saoudiens eux-mêmes étaient intéressés. Les Saoudiens, c'est la grande puissance de la région. Les Saoudiens eux-mêmes étaient intéressés. Ils étaient en train de négocier. Trois semaines avant le 7 octobre, il y a eu une interview du prince héritier d'Arabie saoudite, qui est l'homme qui a la vision pour son pays, et qui disait que ces négociations avançaient avec Israël. Et donc, il y avait quelque chose. Mais les Israéliens retenaient leur accord à la question palestinienne en demandant aux États-Unis de faire pression sur Israël pour que quelque chose soit fait pour les Palestiniens. Ça n'a pas été le cas. Donc tout cela, pour le moment, revient au point, je dirais, de départ. Mais il y a des possibilités d'intégration. La question, c'est est-ce que... On revient à la question de départ. Est-ce que cette offensive généralisée, indiscriminée contre des populations civiles et qui ressemble à une pure vengeance est quelque chose qui est porteur d'espoir ou non ? Eh bien, vraisemblablement pas. Et c'est là où les Américains disent aux Israéliens ne faites pas nos propres erreurs, ne les recommencez pas, ne faites pas ce que nous avons fait après les attentats sur les tours jumelles en essayant de nous venger des populations du Moyen-Orient et en particulier en Irak. Il y a donc toute une prise de conscience qui doit se produire. Israël peut sortir affaibli de ces opérations militaires qu'elle conduit à Gaza ? Israël sortira affaibli si l'opération n'est que militaire. Israël doit penser aussi à la nécessité pour elle d'être, je dirais, intégrée au maximum dans la communauté internationale et de ne pas s'isoler. D'autant plus que les Américains aujourd'hui sont aux prises avec des, je dirais, des questionnements internes, en particulier au sein du Parti démocrate, qui remettent en cause ce soutien envers et contre tout qui existait jusqu'à aujourd'hui. D'autant plus que l'élection présidentielle américaine s'approche. Absolument. Donc le sujet devient de plus en plus sensible. Et que Biden peut lui-même sortir affaibli finalement de cette politique-là. Une partie de la base démocrate de Biden effectivement se pose des questions sur la nature du soutien américain traditionnel à Israël dans le contexte que nous connaissons. Maurice Gourdon-Montagne, on a parlé longuement évidemment de la situation au Moyen-Orient à travers la guerre parce que c'est une véritable guerre de Gaza entre Israël et le Hamas et une partie appuyée par une partie du monde occidental et notamment arabe. Parlons maintenant d'une autre guerre qui est en panne en quelque sorte à l'heure actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Le commandant-chef des armées ukrainiennes le général Zaljouni a reconnu l'échec de la contre-offensive ukrainienne. Est-ce que c'est un tournant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ? Quand un commandant-chef d'une armée avoue un échec, c'est évidemment un événement gravissime surtout pour un pays qui est engagé dans une guerre totale avec le soutien de la communauté internationale notamment de ce qu'on appelle l'Occident c'est-à-dire d'une grande partie de la communauté internationale qui le fournit en armes qui le fournit en munitions qui le fournit en conseils de toutes sortes qui le fournit en renseignements vraisemblablement via les Américains. Oui, c'est un moment très grave. Est-ce que c'est un tournant ? Ça intervient à un moment où il y a effectivement comme il le reconnaît un échec de la fameuse contre-offensive de l'été qui avait été annoncée à grand renfort je dirais de propagande du côté occidental pour dire nous allons régler leur compte aux Russes. Vraisemblablement c'est un aveu qui est de dire les Russes sont plus forts que ce que nous pensions. Les Russes ont su se reconstituer les Russes ont su tirer les leçons de leurs erreurs du début car c'est vrai que l'armée russe au départ mais c'est souvent le cas l'armée russe fait beaucoup d'erreurs mais ensuite elle en tire les leçons. Et puis c'est la reconnaissance je dirais de la force des Russes qui sont dans un rapport de force pour dire les choses comme cela avec l'Ukraine qui est à l'avantage de la Russie. Une population plus nombreuse quatre hommes russes pour un homme ukrainien une industrie d'armement qui tourne à plein régime parce que la Russie s'est remise sans difficulté en économie de guerre. Elle l'est quasiment. Elle l'est depuis l'époque de l'Union soviétique. La Russie elle a finalement peu évolué je dirais dans ses fondations et dans son territoire. Et donc la Russie s'est adaptée à la guerre. La Russie a fait appel à des réservistes une première fois 300 000 une deuxième fois 400 000 la Russie est prête à endurer. Elle a eu des pertes gigantesques mais la Russie tient et la Russie tient c'est cette bande je dirais de terre qui représente à peu près un sixième du territoire ukrainien sur le littoral de la mer d'Azov le littoral de la mer Noire jusqu'à Kersone. La question qui va se poser c'est est-ce que la situation peut durer ? Vous ajoutez à cela on le voit très clairement avec la mission de Madame von der Leyen qui est allée en Ukraine la présidente de la Commission européenne pour dire il y aura une décision au sommet de Barcelone début décembre sur le fait que vous êtes candidat et la question de savoir si on commence des négociations et puis ensuite elle a même promis qu'au mois de mars 2024 il y aurait on fixerait le cadre de ces négociations c'est-à-dire le rythme auquel on avance pour examiner l'ensemble des chapitres la question qui va se poser c'est est-ce que l'Ukraine remplit je dirais l'ensemble des obligations des préconditions pour entrer dans ces négociations mais un signal politique a été lancé pour rappeler au monde que l'Ukraine depuis la décision de l'année dernière l'Ukraine fait partie du camp qui n'est pas du camp occidental ça c'est une chose ensuite il y a en Ukraine même des sujets qui vont être devoir être réglés c'est la question des élections il devait y avoir des élections présidentielles en Ukraine en mars 2024 le président Zelensky a été élu en 2019 pour 5 ans on arrive donc au terme et Zelensky dit non on ne fera pas ces élections parce que nous sommes en guerre donc pour le moment la guerre continue mais il y a un certain nombre de facteurs qui bougent et on a le facteur principal c'est que la Russie a le temps et l'espace pour elle et les moyens qui vont avec et donc on est aujourd'hui dans une guerre où le contexte général du monde avec d'une part le conflit israélo-palestinien qui divertit au sens de la diversion qui soustrait l'attention du monde à ce qui se passe en Ukraine l'épuisement des forces ukrainiennes la fatigue de l'Occident à soutenir l'Ukraine alors même que les sanctions qu'on a imposées à la Russie se sont retournées contre l'Occident lui-même en cassant je dirais en nous mettant dans une énergie beaucoup plus chère en remettant en cause je dirais nos chaînes d'approvisionnement en nous posant la question des terres rares en nous privant d'un certain nombre je dirais d'accès que nous avions dans le système de la globalisation d'avant vous ajoutez à cela ce qui va se passer dans la campagne américaine qui se profile notamment vis-à-vis de la Chine où vous avez à la chambre des représentants des républicains qui veulent non pas en découdre mais qui veulent mettre la pression sur la Chine à propos de Taïwan avec peut-être des sanctions pour le moment on n'en est pas là l'administration américaine joue le jeu de l'apaisement avec la Chine et on va avoir le 15 novembre un entretien au sommet de l'APEC à San Francisco l'APEC qui est donc cette communauté qui réunit les pays du Pacifique le président Xi Jinping se déplace aux Etats-Unis c'est un événement majeur qu'est-ce qui en sortira ? on a annoncé que sur le climat par exemple on pouvait se mettre d'accord est-ce qu'on va trouver un modus vivendi entre les Etats-Unis et la Chine mais la tension va demeurer parce qu'un certain nombre non pas dans l'administration mais de congressistes et de congressistes républicains vont vouloir pousser Mike Pompeo était à Taïwan il y a quelques jours il a annoncé qu'il fallait dès à présent proclamer l'indépendance de Taïwan ce sont des chiffons rouges agités sous la Chine qui fait circuler ses porte-avions Mike Pompeo ancien secrétaire d'Etat de Trump Mike Pompeo est quelqu'un qui baisse Trump qui est donné vainqueur contre Biden par les sondages exactement donc on a un certain nombre de points qui sont ouverts et pendant ce temps-là en réaction à ce genre de propos les Chinois font circuler leurs porte-avions dans le détroit de Taïwan donc d'un côté on a une recherche je dirais d'un modus vivendi entre les Etats-Unis et la Chine de la part de l'administration Biden mais qui ne peut pas non plus ne pas trop en faire parce qu'il y a une espèce de course je dirais de concurrence dans la façon dont on traite la Chine et ça se voit au Congrès avec des Républicains qui eux sont prêts à en découdre donc la situation je dirais se fait tout cela au détriment du soutien de l'Occident à la guerre en Ukraine et à l'arrivée d'une nécessaire prise en compte du fait que la Russie est là que la Russie tient bon et qu'il faudra un jour arriver à une table de négociation qui sort aujourd'hui vainqueur de cette double crise quand je dis double crise évidemment il y a l'affaire israélienne à Gaza et la guerre Russie-Ukraine est-ce que ça n'est pas Poutine ? je ne sais pas si on peut utiliser le qualificatif de vainqueur mais ce qui est certain c'est que pour Poutine c'est ce qui se passe à Gaza et qui divertit l'attention du monde et les efforts diplomatiques sur une crise d'une ampleur immense qui divise le monde qui divise les sociétés dans chacun des pays donc il est le bénéficiaire il est le bénéficiaire au moment même où le général Zaloujny commandant en chef des armées ukrainiennes avoue que l'offensive la contre-offensive a échoué ça fait beaucoup je dirais d'éléments qui pour Poutine sont des nouvelles qui font baisser la pression sur sa propre action et qui lui donnent des marges de manœuvre nouvelles bénéficiaire Poutine perdant Biden le président des Etats-Unis compte tenu du fait que les sondages annoncent une possible défaite face à Donald Trump pour le moment c'est trop tôt pour le dire vous avez vu que sur 5 états clés 4 sont favorables à la réélection de Trump il y a effectivement un vent qui souffle pour Trump et je dirais que ce vent est de plus en plus fort dans les voiles de Trump Trump lui-même a ses propres problèmes judiciaires il faut qu'il les franchisse les uns après les autres il le fait à sa manière d'un autre côté vous avez Biden qui a lancé des programmes économiques qui créent des emplois c'est un facteur important un certain nombre de gens disent que ce que Trump a échoué à faire notamment en matière de création d'emplois Biden réussit à le faire avec le fameux IRA l'Inflation Reduction Act sur l'économie verte avec tout ce qui concerne les moyens gigantesques mis dans la recherche technologique sur les semi-conducteurs et autres donc ça crée des emplois est-ce que c'est suffisant pour renverser la tendance pour le moment c'est Trump qui est en avant alors dans cette double crise internationale importante qui implique beaucoup de pays finalement où est la place de la France et du président Macron la France est au G7 la France est dans l'Union Européenne la France a fait des propositions par la voix du président de la République qui n'ont même pas été écoutées cette idée d'une coalition internationale la France a évolué dans ses propositions elle a évolué elle a demandé ensuite une conférence humanitaire une conférence humanitaire qui se tient d'ailleurs aujourd'hui où vont participer sans doute près de 80 pays l'humanitaire c'est une chose c'est indispensable pour soulager les populations l'humanitaire c'est pas de la politique de mon point de vue ce n'est pas de la diplomatie enfin c'est par des moyens diplomatiques qu'on arrive à l'organiser mais ce qui est important c'est de prévoir d'être assez fort pour envisager le monde je pense que nous avons depuis 2016 où a eu lieu la dernière conférence à l'initiative de la France sur la question du conflit israélo-palestinien nous avons eu tendance à laisser de côté cette question et donc il serait temps que nous revenions aux paramètres contribués à définir à la politique qui a toujours été la nôtre qui était une politique de soutien à Israël mais également je dirais de soutien à Israël dans sa sécurité qui est fondamentale mais les droits des palestiniens ne sont pas moins fondamentaux et il faudrait que nous revenions à cela avec des propositions alors devons-nous les faire seuls ou avec d'autres dans tous les cas la France doit être au contact de l'ensemble des pays qui sont concernés le monde a changé depuis que les paramètres ont été définis mais ces paramètres demeurent et un certain nombre de pays notamment dans la région du Moyen-Orient qui sont des pays avec lesquels nous devons parler pour les écouter savoir ce qu'ils veulent être en appui des propositions qu'ils peuvent faire essayer d'élaborer quelque chose avec les pays directement intéressés en étant naturellement aussi au contact d'Israël pour sa sécurité Mais il y a un phénomène qui a surgi qui n'était vraiment pas prévisible de ce conflit au Moyen-Orient et entre Israël et le Hamas et ceux qui appuient le Hamas car il y a des pays qui appuient le Hamas c'est l'antisémitisme et en France qui a proliferé en quelques semaines L'antisémitisme est un des mots de l'Occident de nos pays européens depuis toujours et nous portons je dirais les Allemands au premier chef mais un pays comme la France aussi porte le poids rappelons-nous l'affaire Dreyfus rappelons-nous ensuite les décrets juifs de Vichy où nous avons trahi ce que nous avions censé protéger et c'est la phrase de Chirac sur la France commettait l'irréparable et effectivement nous avons commis l'irréparable dans cette affaire en laissant la police de Vichy appuyer les Allemands pour envoyer la déportation de Juifs dans les camps d'extermination donc nous portons tous à un degré divers la marque de l'antisémitisme je pense que la France et je crois qu'il faudrait le dire a développé des textes un comportement et une législation qui sont exemplaires ensuite il faut les faire respecter mais nous sommes exemplaires la France la République française ne laisse rien passer en matière d'antisémitisme oui il y a de l'antisémitisme qui est lié aussi au fait que la société française a changé que la société française a connu des apports de l'extérieur qui renforce par la brutalité de ce qu'on voit en Israël une idée je dirais anti-israélienne qui se développe en anti-sionisme et en anti-sémitisme il faut être extrêmement vigilant sur tout ça s'agissant de la France il y a cette grande marche qui va avoir lieu ce week-end c'est une manifestation je dirais de ce que la France pense en voulant je dirais condamner de manière la plus claire et définitive l'antisémitisme c'est donc une affaire très grave cela ne veut pas dire que l'état d'Israël et je le répète n'a pas et des devoirs et des droits le droit à la légitime défense pour ses citoyens et en ce sens il a échoué le 7 octobre l'état d'Israël a échoué et par ailleurs il a des devoirs il a des devoirs qui sont ceux de respecter la légalité internationale il ne l'a pas fait depuis longtemps depuis des décennies à nous d'être aux côtés d'Israël pour que l'état d'Israël envisage cette coexistence dans laquelle sa sécurité doit être respectée au premier chef mais soyons vigilants sur l'antisémitisme qui touche nos sociétés parce que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer soyons vigilants en effet merci Maurice Courdon-Montagne dont je rappelle le poids dans la diplomatie française pendant très longtemps je n'ose pas mesurer le temps que vous avez passé à vous occuper des dossiers diplomatiques de première importance auprès de plusieurs présidents de la république merci 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 merci